Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le Président, permettez-moi, à l'entame de mon propos, en vous saluant très respectueusement et avec vous, l'ensemble de la représentation parlementaire. Permettez-moi alors de faire une mention particulière pour le Président Moussa Diakité, qui est mon président de commission, en lui présentant une chose agréable et une moins agréable. La moins agréable, c'est de lui faire les condoléances à la suite du décès, de cette grand-mère, à l'image de Madame Indira Gandhi, qui l'a couvée, éduquée, pour que nous puissions en bénéficier, bénéficier de sa science, de sa connaissance, de sa grande éloquence et de sa grande courtoisie et politesse. L'autre chose agréable, c'est de le féliciter. De le féliciter à la tête de cette commission, où nous avons travaillé, j'allais dire, en parfaite complicité. Monsieur le Président, merci pour ce que vous nous apportez. Cela dit, je sais, Monsieur le Président, nous n'avons que 30 minutes, ici, debout, pour représenter le gouvernement de la République. Je vais m'efforcer, en 20 minutes, de faire un exercice très difficile pour un avocat, celui de résumer alors que l'avocat est pour expliquer et pour plaider. Mais je vais le faire pour me soumettre à cette loi de notre représentation nationale. Et si vous en êtes d'accord, je laisserai 10 minutes au ministre El-Haj Moumarsambe pour pouvoir répondre sur les interpellations et entrer à la bonne gouvernance, aux droits de l'homme, toutes choses qui sont fondamentales dans la politique judiciaire telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Alors, Monsieur le Président, en résumant, je pense que nous avons été interpellés sur cinq questions majeures. La première question, elle porte sur le personnel judiciaire. Combien de magistrats, combien de greffiers, combien d'interprètes, et que faisons-nous devant cette insuffisance de personnel judiciaire ? La seconde question, elle porte sur les infrastructures. Qu'est-ce que nous construisons en termes de palais de justice, de tribunaux, en termes de maisons de justice ? Que faisons-nous pour le casier judiciaire ? Et que faisons-nous pour la justice de proximité ? J'y répondrai. La troisième question concerne l'administration pénitentiaire. Quel est le statut de ces agents ? Quels sont les moyens dont cette administration dispose ? Et quelles sont les infrastructures en termes de prison et de lieu de privation de liberté ? Avons-nous conçu pour cela ? La quatrième question va concerner les instances judiciaires, les langues de détention, les mesures alternatives à la prison, la justice de proximité, le cas des mineurs, le casier judiciaire, l'État civil, le transferment pour les étrangers, les mandats d'arrêt, l'assentif et l'offnac. La cinquième, enfin, elle concerne la justice en général. La justice comme politique, la justice comme devoir d'un État, l'indépendance des juges, le respect de la loi, l'intime conviction des magistrats. La justice est-elle politique ou pas politique ? Voilà les cinq rubriques dans lesquelles je voudrais contenir mon intervention. En demandant votre indulgence, j'ai eu une quarantaine de questions. J'aurais souhaité répondre à chacune d'entre elles de la façon la plus précise. Et j'ai les moyens de répondre à chacune d'entre elles de façon très précise. Et je peux, j'ai la volonté, M. le Président, si vous en étiez d'accord et que les députés en étaient d'accord, de passer la journée, la soirée, deux jours, une semaine, un mois à discuter avec vous de justice. C'est ma passion, c'est votre devoir et je suis sûre que nous allions nous entendre. Cela dit, le personnel judiciaire, qui sont les magistrats de hauts fonctionnaires responsables ? Je vais dire notables. Jamais une voix de haut, jamais une injure, jamais une incartade, jamais dans la République à manifester, jamais même à vous dire ce qu'ils pensent dans le fond d'eux-mêmes. Voilà qui sont les magistrats. Et aujourd'hui, les statistiques, 540e magistrat sur l'ensemble du territoire national qui rendent la justice. Cette justice que vous appréciez, que vous applaudissez parfois, que vous critiquez parfois, et jamais vous les entendez dans le plus petit murmure dire eux ce qu'ils pensent de vous. Parce que leur déontologie et leur devoir leur imposent le silence. Alors, ne profitons pas de ce silence. Nous qui avons le privilège de parler pour jeter les magistrats en pâture, ils ne le méritent pas. Pour les jeter en pâture, ils ne l'ont pas fait. Pour les jeter en pâture, parce qu'ils sont là pour tout le monde et nous tous ensemble. Les greffiers 472, vous l'avez dit, un problème, il y en a. Nous sommes en train de discuter avec notre collègue de la fonction publique pour trouver la solution, la meilleure solution pour que ces greffiers enfin puissent voir leurs revendications aboutir. Et on aura cesse, les agents du ministère et moi-même, d'y travailler pour qu'il en soit ainsi. Les coordinateurs de Maisons de justice, on en a parlé. Nous voulons les faire recruter par la fonction publique. C'est vrai, 9 l'ont déjà été. Une trentaine sont en train d'attendre. On fera l'effort nécessaire pour que cela puisse être un vieux souvenir. Les infrastructures judiciaires, mesdames, messieurs les députés, le président Macky Sall, et c'est vous qui avez voté la loi, a consacré 250 milliards, 250 milliards sur 10 ans, à édifier des complexes judiciaires, c'est-à-dire cours d'appel, tribunal de grande instance, tribunal d'instance en un seul et même endroit. Il a consacré 250 milliards pour édifier des tribunaux de grande instance là où ils doivent être installés. Il a consacré 250 milliards pour construire des tribunaux d'instance là où ça doit être construit. Mesdames, messieurs, nous arrivons. Ces infrastructures sont en train d'être réalisées. On a parlé de Peking-Gedewaï, on a parlé de fatigue, on a parlé d'autres régions. Tout vient pour qui c'est être patient. Et je sais que vous êtes patient parce que vous avez le document sous les yeux. Cela sera fait, cela est en train d'être fait. Dès le mois de décembre, nous commencerons les premières inaugurations et nous maintiendrons ce rythme jusqu'à ce que le Sénégal soit couvert totalement en infrastructures judiciaires. Le casier judiciaire qui semble poser des problèmes. Vous savez, il y a quelques années, pour prendre un casier judiciaire, moi qui suis née à Podore, je devais me déplacer jusqu'à Saint-Louis parce que les casiers judiciaires étaient concentrés au niveau des cours d'appel. Aujourd'hui, nous les avons descendus de gamme. C'est auprès des tribunaux de grandes instances que nous pourrions les trouver. Mais il y a mieux qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'informatiser pour qu'à partir de là où le Sénégalais est, qu'il puisse adresser sa demande et voir son casier judiciaire lui être délivré. L'administration pénitentiaire, M. le Président, quel est son statut ? Nous avons ce texte de loi et nous sommes en train de travailler. Bientôt, il sera terminé. Et je pense que cette administration pénitentiaire, et ceux-là qui l'ont dit ont raison, a été ballotée de ministère à ministère. Un coup au ministère de l'Intérieur, un coup au ministère de la Justice. Le Président Macky Sall a décidé de stabiliser cette administration, de l'arrimer au ministère de la Justice, parce que c'est elle qui continue le prolongement de l'exécution de la décision judiciaire. Nous en faisons une administration importante. Et regardez les crédits ou les projets de crédit qui sont allués à l'administration pénitentiaire. Et vous remarquerez qu'une partie substantielle de notre budget va à ce département, qui est un département extrêmement important. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout cela. D'abord, à leur tête, le colonel qui est le directeur général de l'administration pénitentiaire, mais pas que les inspecteurs de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'école de formation de l'administration pénitentiaire, et tout cela qui, jour et nuit, sont au service des citoyens privés de liberté que sont les détenus. Et c'est parce qu'ils sont privés de liberté qu'ils ont droit à tous les autres droits et qu'ils ne doivent pas manquer en rien dans l'exercice de ces droits, celui de s'alimenter, celui de vivre décemment. Oui, Président Birame Soulediop, je sais que parfois c'est difficile, mais nous faisons l'effort et je pense que les prisons du Sénégal ne sont pas les dernières prisons au monde. Allez quelque part dans un état aux États-Unis, vous envierez les prisons du Sénégal. Allez quelque part en Afrique, voir les prisons, vous allez envier les prisons du Sénégal. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses ont été faites. Commençons par ouvrir les yeux et les reconnaître pour pouvoir mieux avancer dans cet effort. Et nous avons au Sénégal un organisme extrêmement important qu'on appelle l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui est un observatoire indépendant et qui va tous les jours dans les prisons voir comment les prisonniers vivent, comment ils sont traités, comment ils sont soignés, comment ils sont alimentés. Et ces gens font des rapports. Et ces rapports sont non seulement publiés pour le Sénégal, mais ils sont publiés même pour la communauté internationale pour que tout le monde voit, juge et commente le sort des personnes détenues ici au Sénégal. Les infrastructures de prison, oui, c'est insuffisant, mais reconnaissons que là aussi des efforts sont en train d'être faits. Une prison modèle est en construction à Djamnyayo. Cette construction avait commencé. En définitive, nous avons déplacé le site et nous y sommes. En attendant, nous améliorons l'existence. Les vieilles prisons, on fera l'effort de la maintenance pour que ce soit des lieux dignes d'abriter des personnes humaines. J'en viens maintenant aux instances judiciaires. Ce qui a été le plus retenu ici, c'est les longues détentions. Je pense que nombre d'honorables députés sont revenus là-dessus. Certains même ont dit que je ne serais pas trop d'accord pour qu'il y ait un juge de référé liberté qui pourra statuer à la place du juge d'instruction. Il faut savoir pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je suis un avocat. Et que l'avocat, contrairement au procureur, il est toujours pour la liberté. Le procureur est souvent pour la liberté, mais pas toujours pour la liberté. Et je me dis que si vous mettez encore ce juge, il y a des risques que vous allongez la procédure. Il y a des risques que le juge d'instruction décernant le mandat de dépôt, qu'on puisse se dire, au lieu d'aller devant la chambre d'accusation et en finir, allons voir le juge de référé liberté plaider là-bas avec encore une instance d'appel avant peut-être de retourner ailleurs. C'est trop long. C'est trop long pour quelqu'un qui attend une liberté provisoire. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais je dis arrêtons-nous, réfléchissons sur le pourquoi du comment, voyons qu'elle pourrait être la conséquence sur le temps de la détention et faisons pour le mieux. Pour ce qui est des longues détentions, vous prêchez pour un convaincu. Je l'ai dit dès ma prise de service, nous voudrions travailler à arrêter les longues détentions. Et nous avons commencé avec l'administration pénitentiaire elle-même, avec la direction des affaires criminelles et des grâces, et le juge est là, il m'entend, nous sommes en train de tout faire pour prendre des mesures alternatives à la détention, le port du bracelet électronique. Et vous l'avez dit. Et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les personnes de renommée qui peuvent avoir le privilège du bracelet électronique, si tant est que ce soit un privilège. Nous en avons de toutes sortes, des pêcheurs, des paysans, des personnes, excusez-moi du terme, complètement anonymes, qu'on ne connaît pas, et qui sont là et qui portent le bracelet électronique. C'est une mesure qui a été prise par le président de la République, qui est révolutionnaire en soi, qui est une mesure presque exceptionnelle en Afrique, je pense que le président Abdelmou l'a dit, et les juges sont en train d'utiliser ce moyen d'éviter le mandat de dépôt quand cela est nécessaire. Et aujourd'hui, en termes de bilan, sur 1 000 bracelets électroniques qui ont été posés à l'origine, nous avons 306 déjà qui ont été placés. Il nous reste un peu moins de 400, et nous ne souhaitons même pas avoir à les utiliser parce que nous voulons que tous les Sénégalais respectent la loi et soient en paix, et que le juge n'ait pas à intervenir. Mais si, par extraordinaire, cela était nécessaire, alors il y a encore de quoi utiliser le bracelet électronique. Sur les questions d'état civil, toujours dans les instances judiciaires, je voudrais rassurer l'honorable député Diopsy que le décret est en train d'être pris pour ce qui concerne Tiwawon. Nous sommes en train de suivre ça, et très bientôt, je pense que cela sera un mauvais souvenir. Quid des transferments ? Les transferments, c'est quand un Sénégalais est poursuivi, condamné et emprisonné à l'étranger. Je le dis et je le répète, nous devons signer des conventions avec les États de là où ils sont emprisonnés pour pouvoir obtenir le transferment ici au Sénégal. Quid des Sénégalais qui sont à l'étranger et qui commettent des délits contre le Sénégal ? Question de l'honorable député Koura Ndiaye. Mais vous savez, moi j'ai trouvé qu'il y avait des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre des Sénégalais à l'étranger. Et mon devoir, c'est de faire exécuter ces mandats d'arrêt. C'est de les faire exécuter. Il y en a déjà un qui est en cours, mais qui se défend. C'est son droit. Il va se défendre. L'État du Sénégal se défendra. Et dépendant de ce que cette justice dira, la personne reviendra. En tout cas, il est hors de question que les Sénégalais soient punis au Sénégal parce qu'ils ont offert la loi et que d'autres Sénégalais ne soient pas punis parce qu'ils sont retranchés à l'étranger. On ne l'acceptera pas. Et ça, on va y veiller et on fera le travail. Est-ce que Sintif et Ofnac, on a les rapports ? Oui, on a certains rapports. Est-ce que nous y travaillons ? Oui, nous y travaillons. Et je pense qu'ici, j'ai quelques statistiques sur Sintif et Ofnac. Et vous verrez que la justice, elle suit son cours. Mais la justice, ce n'est pas un spectacle. La justice, elle ne se rend pas sur la place publique. La justice, ce n'est pas l'arbre à palable. La justice est une chose grave. C'est une chose sérieuse. Arrêtons tous les jours de dire « Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui n'est pas normal ». Si vous saviez, et si seulement vous saviez, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les cabinets de jeux d'instruction, si vous saviez qu'est-ce qui se passe dans les parquets, eh bien, mesdames et messieurs, je ne vous le souhaite jamais, n'ayez pas affaire à la justice. Restez des gens comme vous l'êtes et ne souhaitez pas cela. Parce que le jour où cela vous arrivera, vous saurez qu'on ne s'amuse pas avec la loi, on ne s'amuse pas avec la vérité, on ne s'amuse pas avec l'irrespect de la loi. La loi, elle est faite erga omnes pour tout le monde, qui qu'on puisse être. Et je voudrais venir à la justice politique. Quelle justice politique ? Moi qui vous parle, je ne l'ai pas connue, mais quelques temps avant que je ne prête serment, les cours de sûreté de l'État existaient encore. Et vous savez c'est quoi la cour de sûreté de l'État ? C'est quand deux ou trois magistrats sont là entourés d'hommes politiques, la plupart du temps des parlementaires comme vous, qui venaient juger leurs contradicteurs en politique, qui venaient les emprisonner parce que seulement ils ont eu une pensée contraire à la leur en politique. Où avez-vous vu la cour de sûreté de l'État ici ? On l'a abrogé, on l'a supprimé. D'ailleurs dès 1981, à l'avènement du président Abdel Djouf au pouvoir, ce qui se passe ici, c'est que quand un politicien commet un délit de droit commun, comme un autre Sénégalais, commet un délit de droit commun, il est jugé par les mêmes juges, par les mêmes juridictions, dans les mêmes conditions. Maintenant, ne me demandez pas à moi de savoir s'il y a une justice pour les célèbres et les grands et une justice pour les petits. Je refuse. Il n'y a qu'une seule justice et pour les grands et pour les petits et pour les célèbres et pour les anonymes parce que c'est ça la vocation de la justice. Et le président Birame Souleï, Diop me dit que la justice est incarnée par une femme. Oui, c'est une baisse qui s'appelle Temis. Il me dit qu'elle a les yeux bandés. Oui, elle a les yeux bandés. Il me dit qu'il tient un glaive à la droite. Non, il le tient à la gauche qui s'appelle la funesta. Il me dit qu'il tient la balance à la gauche. Non, il tient la balance à la droite. Il pèse, elle pèse et elle sous-pèse. Et quand elle a fini, seulement quand elle a fini, c'est là où elle se bande pour que le glaive s'abatte. Qui qu'on puisse être, riche ou pauvre, célèbre comme anonyme, connu comme inconnu. C'est ça l'œuvre de justice. Et c'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre grave. C'est pour ça que l'œuvre de justice est une œuvre qui doit être patrimonieuse. Et elle doit être à équidistance de tous les citoyens parce que nous sommes tous nés, libres et égaux devant la loi. Voilà ce qu'incarne la justice. Alors, pour moi, il n'y a pas de détenus politiques. Il y a des détenus tout court. Et ils sont tous de droit commun. Et ils sont tous égaux devant la loi et donc devant la justice. Et je voudrais en venir à l'indépendance. C'est quoi l'indépendance du juge ? Mais est-ce que les personnes qui tous les jours nous disent que les juges ne sont pas indépendants, est-ce qu'ils nous ont dit en quoi les juges sont dépendants ? Je reviens encore à la justice d'il y a quelque temps. Dieu merci, je ne l'ai pas connue. Ou pour aller au conseil supérieur de la magistrature, que les juges voyaient sa carrière définie, son avancement ou sa rétrogradation décidée, sans qu'il n'ait la possibilité de participer, encore moins de savoir qu'est-ce qui va se décider sur son sort. Aujourd'hui, ce sont les mêmes juges qui décident de leur avancement, qui jouent de leur carrière, qui font leur propre discipline. Que fait le président de la République là-dedans ? Rien, absolument rien. C'est ça l'indépendance de la justice. C'est de dire au juge, vous avez une affaire et vous jugerez selon la loi et selon votre conscience. C'est ça l'indépendance du juge. Mais quelle est cette indépendance ou cette dépendance, dépendant, qui vous dit, si je gagne, bravo, les juges c'est des héros, bravo, les juges c'est des patriotes, bravo, les juges c'est des indépendants. Et quand j'ai perdu, on veut jeter les autres au gémonie, pourquoi ? C'est quoi cette justice à deux vitesses que vous voulez inculquer ? Nous, nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous déboutent, comme nous respectons les juges, y compris ceux-là qui nous font gagner. Parce que c'est ça la justice, je l'ai dit et je le répète, gardez son ministre de la Justice, je découvre les décisions de justice en même temps que vous. En même temps, quand le juge rend la décision favorable comme défavorable, parfois c'est à la radio que je la prends. Et vous dites que les magistrats ne sont pas indépendants ? Et moi, le ministre de la Justice, je ne suis pas au courant des décisions qu'il rend. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand l'État est débouté tous les jours et que vous applaudissez tous les jours. Et vous dites que la justice n'est pas indépendante quand vous citez ici des procureurs qui normalement dépendent même du ministère de la Justice, mais qui font tous les jours des réquisitoires contre l'État que nous-mêmes on découvre en même temps que vous dans les salles d'audience. En quoi la justice ne serait pas indépendante ? Je pense que nous ne devons pas nous amuser avec les concepts. Nous ne devons pas nous amuser avec les principes. Comme je l'ai dit, la justice est une chose trop grave pour qu'entre les mains de n'importe qui, dans la bouche de n'importe qui, qu'on puisse galvonder des choses, dire des choses, commenter des choses, alors que c'est très souvent loin de la vérité. Monsieur le Président, pour terminer sur l'indépendance de la justice, je voudrais invoquer le respect de la loi. Le respect de la loi par tout le monde. Le respect de la loi, d'abord par vous-même qui votez la loi, en vous respectant vous-même, qu'on ne l'oublie pas, les lois sont votées ici. Elles ne sont pas votées en conseil des ministres, elles ne sont pas votées au tribunal. C'est ici qu'elles sont votées, elles sont respectées en conseil des ministres et elles sont appliquées par les juges. On a dit que depuis 2012, le Président Macky Sall aura fait regresser la justice. Si faire regresser la justice, c'est renforcer les juges, alors oui. Si faire regresser la justice, c'est réformer en profondeur le Conseil supérieur de la magistrature, tel que le Président Macky Sall l'a fait, c'est faire avancer la justice. Si faire regresser la justice, c'est de nous prendre en 2012, exactement quand il arrivait, nous trouver un budget de 26 milliards et aujourd'hui vous demander de porter ce budget à 92 milliards. C'est ça, faire regresser la justice. Quand Macky Sall était président, le seul montant aujourd'hui qui est alloué à la construction des maisons, des édifices de la justice, c'est ce montant-là à l'époque qui était le budget de la justice. Et ça, le Président Macky Sall le prend, tout ce budget, il dit seulement pour construire les palais de justice, pour construire les cours d'appel, pour construire les prisons, pour construire les tribunaux de commerce, pour construire les tribunaux de grande instance et pour construire les tribunaux d'instance. Monsieur le Président, je termine, je dois quitter le pupitre parce que mes 20 minutes sont épuisées. Je voudrais vous dire que le Président Macky Sall a le plus grand respect pour la justice et pour la loi. Et à ceux-là qui pensent qu'on ne dit plus « Force reste à la loi », vous devez tous chanter en chœur et la voix très haute que « Force doit rester à la loi ». Et « Force restera à la loi ». Et pour que « Force reste à la loi », c'est vous-même les députés qui devez y croire parce que la loi c'est le peuple et que le peuple c'est vous. Donc vive les députés que vous êtes. Et « Force doit rester à la loi ». Et « Force restera à la loi ». Je vous remercie de votre honnête.